Dans sa quête de l'inéphère, amie et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanche-Fleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite on va faire la petite quête du coin et après il ne nous restera plus que la partie nord. Le pire c'est qu'ici on est déjà dans le champ de bataille. C'est impossible de looter tout le champ de bataille sans oublier quelque chose. C'est impossible de looter tout le champ de bataille sans oublier quelque chose. Donc là on est côté niveau gardien. Alors les chevaux là sur les trucs... Avant on mourait quand on grimpa là-dessus. Ça a l'air d'être fini. On ne meurt plus. Voilà qui est bien chouette. On a bien avancé quand même là. Encore un cheval, on n'arrive pas toujours à lui looter. Et après comme ça quand vous faites la quête, vous êtes beaucoup moins dérangé partout. Je crois qu'on a fini. Ouais. Pas. J'aime bien commencer par le tour. Bon là c'est les deux chevaux, c'est ça qui reste. Bon bah j'ai l'impression que j'ai terminé. Ouais. Je l'ai un peu déjà fait Oups Je crois que je viens de ramasser tous les boucliers Ou pas Je crois qu'il n'y a plus d'armes des boucliers sur le champ de bataille Voilà C'est joliment dit Prions plutôt qu'on trouve direct l'odeur de Bastien Bien Donc là vous avez les trois goûts à combattre C'est déjà fait C'est lui ? Non, c'est le fils d'un voisin C'est lui Allez Yusar, tu sens Bastien le chien Toujours rien Allez Yusar, tu sens Bastien le chien Toujours rien Je suis un peu plus dans la zone là C'est lui Non Ça lui ressemble pas du tout La peau est toute brûlée Allez Yusar, tu sens Bastien le chien Est-ce que ça pourrait être lui ? Allez Yusar Il l'a trouvé Tu s'arrêt sur une piste Venez Elle vient avec ça Je t'attends là Alors oui, vous pouvez les croiser avant Et il vous dit juste d'aller dire à son frère qu'il a envie Et tu reviens avec le frère directement Et tu fouilles pas le champ de bataille Donc du coup ça fait pas apparaître les trois goûts Donc tu perds ses expires C'est pas très grave je crois Mais d'abord je peux savoir ce qui se passe ici Bastien ? Est-ce que... Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé ? Non Il m'a sauvé la vie J'ai été touché au flanc Puis à la tête J'y voyais plus rien Ce type Rosine m'a trouvé en... En rampant sur le champ de bataille Sa jambe est tordue Et nous voilà Un aveugle et un estropié On a trouvé cet endroit Il est moche ton short Il faut s'occuper de tes blessures Pas question d'abandonner Rosine Seul il est foutu Et il peut pas rejoindre les siens Il a déserté Ils le pendront Et s'il découvre qu'on le cache On sera tous pendus Malise avec Non Le Nilfgaardien reste ici Votre raison c'est trop rosqué Sans lui Bastien serait mort Bastien s'en est sorti Grâce au Nilfgaardien Prouvez-lui donc Que les Nordiens ne sont pas tous Aussi barbares que l'affirme l'Empire Ah Ma foi On peut lui filer des habits du père Lui apprendre à travailler au champ Mais pour l'accent Ah tu coupes la langue Et voilà Merci sorceleur Je peux te le faire si tu veux Il y en a 20 petites pièces Et puissent les dieux veiller sur vous Combien d'XP ? 20 Grosse quête Grosse quête Grosse quête Bien Donc bah maintenant Il nous reste que la dernière zone Et pour y aller Je pense qu'on va faire Un petit coup de Un petit coup de ça Je ne sais même pas si ça souffre De l'autre côté Ce truc là je ne me souviens plus Sûrement Moi j'y arrive toujours du mauvais côté Et quand même que je vais y regarder On a plein de trucs à faire dans ce camp là Donc on y va Bien Quête secondaire Je pourrais faire ça en premier quand même Pas à partir d'ici Le putain de téméraire On y va Est-ce qu'on est bien en queen ? T'es où ? Ah bled Des fois je me demande Si t'es pas un peu mollassonne Ah Alors déjà De mémoire Dans ce coin là Il y a du putain Il y a du genre de coin On vient pas pour rien Il y a des chevaux de partout Oh mince Une salle améliorée Ah Ça fatigue moins vite Ça me va alors Vigure 20 Vigure 25 Ça marche Ok Butain de téméraire C'est fini Bien Eh ben On va aller chercher Une autre quête Au pif On pourrait se rendre Vers là Je pense que Ce serait une bonne idée Hop 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 Calmons-nous J'ai l'impression Qu'on va pas trop rigoler ici Non 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 Ils sont beaucoup trop Ils sont beaucoup trop Il y en a plein qui arrivent Bien Là c'est les trois premiers Il y en a d'autres vers là Ok Ça ça doit être des lapins Moi je me souvienne pas Les avoir tués Il y a des trucs à lire Hop Une nouvelle chasse au trésor C'est chaud quand même ici Non ils sont mamanous Oh ça va à craindre tout ça Il y a des loot partout Je préfère autant Les affronter avant Vas-y donc J'ai fait tout ça Sans une petite pomme Mais c'était super dangereux Bon ça se fait Que je ne sois pas mort Montre-moi ce que t'as dans le ventre Il y a des bandits Est-ce que là tout va bien Bon Ouais mais c'est des déserteurs Ils crient quand même Temeria Putain t'as un sacré bouclier toi Il faudrait que je fasse une attaque forte Oups Je suis surtout pris une baffe Pas de tournée Eh on te fatigue là un peu là non ? Regarde ta barre d'énergie Fatigue Non tu ne fatigues pas non ? Péter ton bouclier Un hard ça ne marche pas On va y aller à uni Tous ensemble Tous ensemble T'es tout seul gars C'est un sorcier Bah oui Merde je ne me prendais pas Final trouble ce truc Ça ne fallait pas Désolé Tu l'as un petit peu cherché mec D'abord tu m'as traité de sorcier Pour commencer Donc je suis un sorceleur Ce qui n'a rien à voir C'est pas Il y a du loot ici Il y a du loot et des loups Je vous entends Je vais récupérer l'objet final Alors ça a l'air bien L'armure Ça aussi ça a l'air bien Ça a l'air bien Yerden On ne sert pas vraiment Donc Mais c'est une Oh Dix Décidément Très bien On a des runes à mettre Gel Incinération Attourdissement C'est rigolo comme truc Allez Ça ne coûte rien de les mettre Enfin si ça coûte les petits trucs Yerden Non je ne vais pas la gâcher Elle vaut 378 Clairement Alors voyons où est-ce que nous sommes Bah nous sommes exactement là où on avait prévu d'aller Donc il ne nous reste plus qu'un dernier truc à faire Normalement il est ici Après un petit nid Pas du tout par là Par là Par là Je m'étonnerai qu'il n'y ait personne quand même Bah il n'y a personne Bizarre C'est une note d'espions Lord des déserteurs Toi t'es toujours en rouge C'est un bug ? J'ai l'impression qu'ils sont juste à côté mais ils ne sont pas à côté Alors j'y Bah il est où Lord des déserteurs ? Ah c'est fini ? Ah on a une note à lire Je ne sais pas ce qu'il me semblait C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Hum hum Je crois surtout qu'elle est terminée Lord des déserteurs Bon Bah écoutez il ne nous reste plus qu'un nid à aller faire Puis on va faire la carte principale Il n'est pas tout près il est là-bas Du coup on pourrait peut-être y aller à cheval Moi je trouve que ce serait une bonne idée Ablette Au galop Ablette Le temps est propice au voyage Le temps est propice au voyage Ça fait un sacré voyage On va plus sur la gauche Je ne compte plus les lieux à parcourir Oui mais on va sur la gauche Sur la gauche ça devrait passer Est-ce que j'ai des... Mince Je n'ai pas de... Je n'ai pas de bombe De la magie C'est un site d'énergie J'ai oublié de looter les autres nids après les avoir fait exploser J'ai oublié de looter les autres nids après les avoir fait exploser Allez On doit aller à plusieurs endroits On a déjà une catarande ici Puis on doit aller voir l'alchimiste ici On va commencer par l'alchimiste On va aller au moulin Ah tu peux sauter ça quand même Ça c'est un arbre pareil, tu peux sauter par dessus Le cimetière c'est pas une bonne idée avec Abletta Heureusement on est arrivé au poteau On doit pas être loin de là où Vizimir m'attend Ah ouais, il m'attend à l'auberge Allez On va d'abord aller voir notre aubergiste Notre alchimiste, pardon La petite Tamira Oui c'est ça, dans l'autre sens Et puis après on va finir à la quête principale Là on a fini tout le loot de toute la map C'est pour looter Vous avez des herbes à vendre ? Je dois pouvoir vous trouver ça Non mais je veux surtout des recettes T'as plus de recettes, j'ai déjà tout appris T'es sérieux ? Mince Enfin non c'est bien J'en voudrais deux de ça Voilà Au revoir Bon bah c'était rapide du coup Euh du coup Bah là Oh bah mince Fouablette Le démon près du fil Le démon près du fil J'ai terminé Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée Je l'ai chassé J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille Prends pas revenir nous hanter eux aussi Si c'est le cas, vous savez qui contacter Dites-moi, Claire et Volker Ça vous dit quelque chose ? Connais pas Cela dit J'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois C'est peut-être elle ? Voici votre récompense, sorceleur J'avais mis cette or de côté pour la dot de Mandy Mais elle serait morte sans vous alors Ah ça va, elle a 6 ans ta gamine Elle pourra se marier Non non, je le prends Si on m'avait dit qu'un jour je recevrais une dot Et si on m'avait dit que je donnerais une dot à un sorceleur C'est une drôle d'époque, non ? Enfin, une triste époque J'ai pris l'argent Il me fait toujours payer Bien On va quand même jeter un coup d'œil à la table d'affichage Non, rien, tout est écrit bien droit Il doit être vers là-bas Et bien voilà Il nous reste encore quand même deux marchands à vérifier Et puis après on va partir sur la quête finale Je fais une petite pause de sauvegarde Nous revoilà Donc tout d'abord J'aimerais quand même me débarrasser un tout petit peu des trucs Et puis acheter les dernières cartes de Gwyn qui m'intéressent sur cette map Voyons Alors lui normalement il n'a rien qui m'intéresse Par contre On va se débarrasser de tout ce qu'on peut Non, ensuite ici Deux Là on a plein de trucs à vendre Au revoir Eh bien Je vais aller voir le Forgeron Hop là Alors fais-moi voir tes recettes Alors tout ça Les armures M'intéressent pas Niveau 6 et 8 9 Tout ça Ça m'intéresse pas du tout Parce qu'on va avoir des armures Gratos Nous Il y a a priori A priori il n'a rien qui m'intéresse Encore un peu de sous par contre Mouais Bon Je préfère regarder tous mes composants On n'est pas à ce point Besoin de fric Adieu Donc Hop là Et on va finir par l'auberge Pardon Tout à fait L'occupation Nivegardienne vous convient Qu'est-ce que ça change Ils sont pas différents des autres Ils nous taxent Réquisitionnent Si et ça Mais au moins Ils font régner la paix Sur le village La fin de la Temeria Ne vous chagrine pas J'ai pleuré la mort du roi Foltest Quand on nous l'a trucidé Il y a environ 6 mois Maintenant Tant qu'on a la paix Alors Que vendez-vous ? Des choses intéressantes Ça dépend de ce que vous cherchez La carte C'est ça que je cherchais Ok 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 Elle va plus vite Comme ça Dis donc J'avais oublié Voilà On va quand même regarder Des choses Si elle a pas des trucs Qu'à acheter Qui soient intéressants Comme des pommes Voilà Le pain Je crois que c'est pas cher aussi Non c'est 9 Là c'est 58 La pomme de terre Les petites pommes C'est 29 Les os c'est 13 Il y a que les pommes Qui soient vraiment bon marché Et prunes De toute façon J'ai 12 pommes C'est largement assez Adieu Alors Le leurre Faut le mettre dans Faut le mettre dans Les cartes à jouets Du coup là J'en ai 4 Alors allons-y 28 Il y en a trop là Alors les Fantasaradaniens Fantasaradaniens On va le virer Le kirgana 2 aussi Là on a rien à virer Et là Voilà On est bon 26 cartes C'est parfait Bien On sait jamais des fois Qu'on a une partie de cartes A jouer bientôt Oui J'ai une bonne Et une mauvaise nouvelle La bonne nouvelle C'est que le capitaine De la garnison C'est où Yennefer est parti Et la mauvaise C'est qu'on va devoir Tuer le griffon A sa place Bien joué Qu'est-ce qu'il pourrait bien Demander d'autre A deux sorceleurs En fait il m'a demandé qu'à moi Le griffon a abandonné Sa tanière On va devoir lui tendre Un piège Et ça donne quoi J'en sais un peu plus Sur lui C'est un mâle Qui avait fait son nid Dans le bois vulpin Les nives gardiens En brûlent la forêt Tuez la femelle Et détruis les oeufs Ils pensaient avoir Réglé le problème C'est toujours La même chose Au lieu de faire appel A des professionnels Ils ne font qu'empirer Tout à fait J'ai trouvé le nerf L'odeur est assez puissante Ça devrait fonctionner Tu veux dire que ça pue Oui Espèce de citadove La viande pourrie Le fumier La pisse Tout ça ce sont Les bonnes odeurs De la corral Alors le fumier oui La viande pourrie La pisse non Mais c'est l'idée Non mais même Il n'y a rien à se reprocher Pardon Tu veux dire que cette espèce de citadove Ça me rappelle le Tu comptes me rappeler Tout est prêt On peut commencer quand tu veux Je suis prêt Ça ne sert à rien d'attendre Allons trouver un endroit Pour lui tendre un piège J'ai déjà trouvé Un petit bosqui Isolé près des champs De l'autre côté de la rivière Personne ne viendra nous déranger Parfait On se retrouve là bas Allez go Il vous est arrivé quoi La figure Mais ta gueule toi T'es un peu lente A démarrer quand même Ablet Il doit être arrivé Depuis longtemps lui C'est bien ce que je disais Ramps Un ruisseau Des champs de blé Quel endroit charmant Idéal pour une embuscade Tu as affaire à un expert C'est le concept Alors on y va Bien sûr Allons-y Le vent est favorable Le griffon n'aura aucun mal A sentir la part Et maintenant Il ne reste plus qu'à attendre Viens On va se cacher A l'ombre de ces boulots Donc à moins de faire du farming De bestioles Vu qu'on a fait toutes les quêtes C'est assez compliqué D'atteindre le niveau 4 Avant de quitter la zone de Blanchefeur En marge de la mort Il va nous manquer pas mal d'XP Il aurait fallu tuer au moins 300 ou 400 créatures de plus L'armée du Nilfgaard a traversé Le Pontard à l'est Elle est à une semaine de marche De Kermorren Si elle atteint la vallée Avant les premières neiges Enfin bref Il va falloir masquer Les traces de notre passage En parlant d'hiver Et d'hibernation Tu comptes venir cette année ? Peut-être Ça m'énerve Il y a du miel juste derrière J'aurais pas dû laisser la blête ici C'est une mauvaise idée Tout ça Il est tout proche Allons l'accueillir comme il se doit Attends Prends ça Une arpalette ? Je l'ai gagnée aux cartes en t'attendant Ça pourrait te servir Tiens, tiens, tiens Ce n'est pas toi Qui nous faisais la morale Sur les vis du jeu ? Oh, ça va On a un griffon à tuer Je te rappelle On va se mettre en couenne Ah, quelle pure d'oeil Il est vif Il va plonger Laisse-moi s'enfuir Cherchez les engris ? Non Cherchez le griffon Vous ne l'auriez pas vu passer Il va plonger Après Il va plonger Oh, ça va Il va plonger C'est plus Oh là t'as beau parer avec tes ailes Ça l'a pas fait Ta mère c'est toi qui a rien foutu Oh bah oui Mais quand t'es tout prêt tu la vois pas venir Ça marche Avec plaisir Alors maintenant on va aller On va voir ici Mitagène du griffon C'est la même chose La tête de griffon 10% de chance de démembrement Très rigolo Je prends Ablett non je vais pas avoir besoin de toi Il est plus là le garde qui disait Qu'est ce que c'est que cette merde Du seigle Non mais tu crois que je suis aveugle Ou stupide peut-être Ces grains sont pourris J'en savais rien Arrête de mentir trou du cul Bordel vous n'apprendrez donc jamais Code militaire Article 2 Alinéa 3 Pour la livraison de marchandises avariées 15 coups de fouet Exécution Non Parlez d'yeux Pitié Mais t'es idiot Il t'a dit qu'il était paysan en plus Puis même ça aura rien changé Quoi ? J'ai fait ce que j'avais à faire A votre tour maintenant Où est partie Yennefer ? A Vizima Depuis tout ce temps Elle était à une journée d'ici Juste sous mon nez Vous auriez pu me le dire J'aurais pu oui Mais vous n'auriez pas tué le griffon On a rien sans rien Attendez Attendez Tenez Voici votre or Je ne voudrais pas que vous pensiez Que je vous ai floué Je pense déjà que tu m'as floué Alors 554 Quand on prend l'or On a moins d'xp C'est pour ça que j'ai refusé l'or Bien sûr Il est possible que lui Il ait des trucs qui m'intéressent Mais j'en doute Les deux Bonne vœu Les deux Mouais Je garde mes trophées Et du coup les saloperies là je ne peux pas te les vendre Non bah du coup rien de spécial Arrête de chialer tu l'as mérité Tu livres du grain pourri Je parie que quand ils vont aller chez toi Ils vont trouver du pas pourri Et non pas les 40 boisseaux que t'as promis Mais 60 ou 70 Arrête tes salades Attends moi la blette Je remontre quand même On était bien en Marge à la mort Il est où le Vizimia J'ai quelques amis là-bas Alors Il y a un problème Regarde autour de toi Ça sent les ennuis Il est temps de partir Oui Je vais acheter des provisions pour la route Ensuite on pourra y aller Non Partons direct Ils sont passés où l'hélice ? Je les ai décrochés Décrochés ? Pour mettre un soleil impériel à la place Je ne peux pas afficher les couleurs de la Théberia Ils brûleraient l'auberge Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte Que tu fricotes avec les soldats Que t'es la pute de Nilgarde Je connais ta peine Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis Tu ne connais rien du tout Ils ont pendu ma sœur Ils l'ont traîné hors du cloître comme une chienne Ils ont dit que Nilgarde n'avait pas de place pour les superstitieux Qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux Et toi, tu la crains ? Sans Annie, ton bébé serait mort Et tranglé par son cordon Ton fils doit la vie à ma sœur T'entends ? Et tu ne crains pas la colère des dieux ? Tu la crains pas ? Salope ! Fichez-moi la paix ! Vous voyez ce médaillon ? Vous savez ce que c'est, non ? Reculez Tout va bien ? Parait que les sorceleurs enlèvent les enfants C'est vrai ? Il vous a promis quoi l'empereur ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Sortez tout de suite On bougera pas d'ici Pourquoi tu leur demandes de sortir ? Tu pourrais sortir toi Je crois qu'on a plus le choix Je crois aussi Ça c'était fait Ça va aller C'est fini Me touchez pas Allez-vous-en Attends je loote Attends ! Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre Je connais ce cul Je connais ses cheveux Je connais cette bouche Décidément Tu n'as pas changé Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur J'ai tout de suite su que c'était toi Que tu me cherchais J'aurais pu attendre que tu me retrouves Mais tu me connais La patience n'a jamais été mon fin En même temps on t'avait quasiment retrouvé là Je suis contente de te voir Gérald Je pourrais même t'étreindre Si tu n'étais pas couvert de sang Non vas-y viens Désolé Je ne m'attendais pas à te voir ici Pour tout te dire j'avais Imaginé nos retrouvailles autrement Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nivegardiens Désolé Yennefer Je suis content de te voir moi aussi Mais je crois que tu nous dois des explications Et vous en aurez Ne t'en fais pas Une fois à Visima Allez En selle J'ai passé les six derniers mois en selle Et je ne t'ai pas vu depuis deux ans Yenne Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins Malheureusement c'est pas possible Quelqu'un a demandé à te voir Gérald Quelqu'un qui n'aime pas attendre Ah bah non plus j'aime pas attendre L'empereur Emir Var Emreis Ou pour ses proches La flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis Je ne fais pas vraiment partie de ses proches Voilà La dernière fois que je l'ai vu Il voulait me tuer Ah et ? Eh bien aujourd'hui Il voudrait te faire une proposition Ah Du genre qu'on ne peut pas refuser C'est ça ? On peut Mais j'ai préféré accepter D'accord Je veux bien l'écouter L'empereur du Nilfgaard Seigneur de Mettina Ebing et Gemera Souverain de Nazaire Et Vicovaro Sera sûrement honoré de la prendre La flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis Nos chemins se séparent ici L'invitation de l'empereur ne me concerne pas Et puis Je dois rentrer à Ker Morhen Voilà Il faut que tu ailles faire ta marmotte Je me souviens Merci pour ton aide Vezemir C'est ça les vieux A très bientôt Allez bonne marmottage Ton cheval il est rapide ? C'est Ablet Ça peut aller ? Pourquoi ? Ne traînons pas Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles Allez 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Normal C'était pire Ah je sais où ils sont Il ne faut pas gagner à tous les coups Et hop Il ne manque plus que la rivière qui s'écoule Avec des chevaux sur l'écume Dans sa quête de Yennefer Ami et amour d'antan Gérald arriva au village De Blanchefleur La magicienne semblait toute proche Mais demeurait pourtant introuvable Enfin avec l'aide D'un commandant de garnison impériale Gérald apprit que Yenne Était en réalité non loin à Visima Oh oh Hein ? Non 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 surtout celle du mili Et puis celle là aussi tiens Non ? C'est acceptable C'est acceptable de quoi ? Vous pensez vraiment qu'émir ce souci de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale Par son titre complet Ou de s'abstenir Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère Je veux bien y mettre autre chose Mais je ne veux pas Dans ce fauteuil La fauteuil pardon Ça a l'air sacrément moins intéressant qu'une bergère Mais bon Edwin Rasez notre invité Un demi pouce de favori Pas plus Ma barbe ne vous plaît pas ? Je trouve que ça me donne un air plus digne Sans doute monsieur Mais au détriment de votre élégance Au Nilfgaard Les barbes sont peu appréciées Surtout quand elles sont infestées de poux C'est ta tronche qui ressemble à un poux D'accord Allez-y Relevez la tête je vous prie Et ne bougez plus Alors comment ça se passe ? Il sera prêt pour l'audience ? Oui général Monsieur sera aussi présentable que possible C'est qui lui ? Un autre barbier ? Non Je suis Morvran Voris Commandant de la division Alba Voyez-vous Ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer Escortaient au passé Aucun d'entre eux n'est rentré à Visima Ils n'étaient pas super doués Vous savez peut-être ce qui leur est arrivé sorceleur Je vous écoute N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge La chasse sauvage les a tués Des cavaliers fantomatiques surgissent des ténèbres Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne ? Je pense que tu ferais mieux d'y croire et que ton empereur y croie forcément C'est Nordien On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller On ne vous apprendra jamais les bonnes manières Mais on s'en tape le cul de des bonnes manières Voilà Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contrepoil ? Non Il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça Adieu sorceleur Ou plutôt à très bientôt Ou adieu Bien Monsieur peut s'habiller à présent Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur Mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin Je fais une toute petite pause Et on reprend juste après Je tiens à vous préciser que la dernière partie Là il va y avoir que des scènes d'exposition Et du dialogue et du lore Mais en même temps Vous pouvez sauter cette dernière partie si ça ne vous intéresse pas Mais en même temps c'est vraiment toute l'histoire Et toute la géopolitique du jeu qui vont être présentées Et c'est vachement intéressant Pour moi la scène avec l'ambassadeur Est vraiment une des meilleures scènes Et c'est là où j'ai enfin compris de quoi on allait parler Dans ce jeu Donc pour moi c'est vraiment un passage super important On va y trouver du loot d'ailleurs Mais voilà C'est que du blabla Du blabla Du blabla Jusqu'à la fin de l'épisode Donc si ça vous embête Et bien vous pouvez passer Le prochain épisode démarrera avec une partie de Gwent A tout de suite après la pause Bon bah nous revoilà C'était rapide Alors quelle tenue je vais choisir ? Celle là C'est celle là On a trop l'impression d'être une bonne Et celle là Je ne sais pas Il n'y a rien Elle est toute platoonette On peut se protéger De neutraliser ma vie Grâce au Dimetri Et j'ai le droit de m'amuser Falka Qui fomenta une révolte contre son père Genre Quelle déception Sur la belle contrée Et d'une baignée de soleil A perte de vue du dragon doré Levé dans les sables Des cheveux Des cheveux Du bien me rendre à évidence Toutes ces histoires Vraiment sont véridiques Et bien dis donc Dommage que je sois trop occupé Non c'est pas grave Non c'est pas grave T'inquiète On y va Oui le noircier monsieur Monsieur on n'a rien à foutre de sa tenue Je serais satisfait Avec un pourpoids clouté Et une épée sur le dos Mais bon Un Nilgarde fait comme les Nilgardiens Plaît-il ? C'est un vieux proverbe Bon et maintenant Est-ce que les proverbes récents Ça n'existe pas ? Inutile La peau de monsieur Est bien assez pâle Monsieur va rencontrer Le souverain du nord Et du sud Je dois m'assurer Qu'il sait bien faire la révérence Très important Imagine que je lui fasse Une révérence de l'est Bien sûr que je sais faire la révérence Je ne suis pas un rustre Très bien Allez-y Voilà Tiens Je te fous ma mèche de cheveux Dans la tronche Pourrait convenir A une fille de joie C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire Mais si C'est pareil Jambes tendues Mains bien à plat Têtes baissées Mais tu dois avoir super mal au dos A faire ça toute la journée Si monsieur veut bien me faire une démonstration Et hop Un petit dub Le geste manque de grâce Et de fluidité Mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordien Non Inutile en effet Suivez-moi Je pense que c'est le mieux qu'on pouvait faire Monsieur s'adressera à l'empereur Uniquement si celui-ci lui parle Et en utilisant le titre approprié Quoi ? Et oui Votre archi magnificence Je vois que monsieur est d'humeur badine Mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions Et je crois que j'en ai rien à faire Ça suffira amplement Prononcer d'une voix forte et intelligible Avec respect Ou juste forte et intelligible Et sans la moindre notion de respect Une pétasse et deux pétards Tu m'as bien vu Votre majesté impériale Arrêt rép to horde Évelien namin Vat gelm babort Tire à vous Si vous inclinez Il va vous dire que Il croyait que Gérald de Rive S'inclinait devant personne Poussez-moi passer la cour de Foltest Et vous ne maîtrisez toujours pas Les rudiments de l'étiquette Vous connaissez le dicton Ce n'est pas un vieux loup Qu'on apprend à faire la grimace Rien à voir avec un singe bien entendu J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici Pour parler du bon vieux temps Surtout que la dernière fois que tu l'as vue Apparemment que vous voulez te tuer Silence toi-même T'as vu comment t'es petit ? Ma fille Cyrilla Elle est revenue Et elle est en danger La chasse sauvage Parle-en à ton général Il n'a pas l'air de croire que ça existe Retrouvez-la Et ramenez-la moi Grand 1 oui Grand 2 Je ne sais pas Vous êtes sûr ? On verra Siri est parti très très loin d'ici Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps A vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur T'as tête que tu te fais chier T'as juste que ça à faire perdre mon temps à moi J'avais oublié votre insolence Et moi ta face de port Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre Ni l'envie d'ailleurs Yennefer s'en chargera après l'audience Combien d'hommes comptent votre armée ? Pourquoi t'es obligé de demander pour comment ? C'est évident que c'est toi qui va demander T'es le meilleur Point barre T'as juste envie qu'ils te le disent Petit prétentieux Et l'autre il va pas te le dire Que c'est parce que t'es le meilleur C'est sa fille tour du cul Il veut un héritier ou une héritière Ne perdons pas notre temps Vous allez accepter de toute façon Ne serait-ce que pour l'or Que vous rapportera cette mission Bien plus que le tarif habituel D'un de vos contrats Et ça me paraît être la seule solution pour troncher J'ai besoin d'informations Pas de motivation Siri sait cacher ses traces Elle ne sera pas facile à trouver Mes espions vous aideront Vous pouvez compter sur eux Ainsi que sur mon armée au besoin Comptez sur moi pour vous montrer la meilleure des fins C'est elle avec beaucoup de sexe Ah, ça y est, enfin libre Conduisez-le à la magicienne Je reste ici, je loot Non, non Non, non Il y a trop de trucs à looter ici Il y a des parchemins partout Oh la saleté Oh si t'as suffisamment assisté Tout va bien Pour monsieur peut-être Mais moi je veux être puni Oh, je suis dur Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire Vous avez tiré assez d'ennuis pour aujourd'hui Voilà, je te suis Passe devant Une peau de chèvre, heureusement que je suis là pour ramasser T'imagines si tu laissais traîner tout ça partout Une peau de serre, une pomme Et une pomme, tu sais combien de temps on peut tenir avec une pomme au moins deux jours Hein ? Karine Tu m'as vu ? Mais pas de malin Moi aussi je peux parler en portugais Monsieur aura tout le loisir de se prendre Ah bah monsieur il se promène maintenant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Cela vaut toujours la peine d'essayer Pourquoi donc ? Parce que peu de causes et encore moins d'hommes méritent qu'on les serve Mais assez parlé de cela, je peux changer de sujet ? Voilà, j'ai parlé à l'empereur Bien, et que voulait-il ? Ah, vous n'avez pas été mis dans le secret ? Non, j'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur Oui, une histoire de marmottin Au revoir A bientôt Je n'en doute pas Je croyais avoir été clair Pauvre bichon Vas-y, passe devant Je crois que j'ai encore du loot à faire moi Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Oui, bah monsieur il se promène quand il a envie Je suis sûr que là où il y a des trucs vachement sympas Quand c'est caché comme ça Tiens Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Et bah monsieur il préfère looter maintenant Pierronique Vélez Et un lingot de météorite Bien fait de venir, tu te rends compte de la météorite Et une hache chez monsieur Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Et monsieur s'est promené maintenant Allez, on y va C'est cela Non, voyons ce qu'il y a ici Déjà il y a un truc rouge ici Alors ça c'est nouveau, ça n'y était pas la dernière fois Je suis quasiment sûr Cher monsieur Rodrigue Devede, veuillez me pardonner pour cette réponse tardive J'attendais que Golan Vivaldi me confirme la disponibilité de fonds suffisants pour convertir la lettre de change que vous m'avez remise N'allez pas croire que je ne vous fais pas confiance Pour répondre à votre question il est effectivement possible de réactiver la malédiction de la princesse Ada Le sorcerer de Rive n'avait qu'une connaissance rudimentaire des arcades magiques Mais il n'a pas pu annuler complètement le sort Il n'a fait qu'en perturber temporairement le fonctionnement Pour qu'Ada redevienne le stige Il suffit de saupoudrer sa nourriture de 3 gouttes de sang de son père Le roi Foltes, de 3 gouttes de sang de loup Et de 3 gouttes de bite d'une femme récemment enterrée Ayant dépassé des 100 ans mais n'ayant pas encore fêté son 101ème anniversaire Ensuite il faut lancer les triangles imbriqués sur le repas ainsi préparé Ça devrait faire l'affaire Mais demandez-vous bien si vous avez réellement envie d'accomplir un acte aussi ignoble avant d'agir J'espère faire un nouveau affaire avec vous prochainement Alessandra Deviel Alessandra Deviel tu me refutes du boulot C'est un petit peu abusé D'accord Bien Ça fait référence directe à la série The Witcher Puisque c'est dans la série The Witcher qu'il y a un épisode là-dessus Bien sûr Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Monsieur aura tout le loisir de... Tu sais vraiment dire que ça ? T'avances ? T'avances même pas ? Allez go Allez 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 Ça marche On va envoyer Yen tout de suite Marchand Géralt Tu es magnifique dans cette tunique Marseille J'ai surtout hâte de l'enlever Oui Hé 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 Coquin coquin En d'autres circonstances j'aurais sauté sur le casque Bah je t'en prie les circonstances sont bonnes Mais nous avons des problèmes plus urgents Je vois pas ce qui pourrait y avoir plus urgent qu'un petit peu de sexe Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Pour me retrouver Et nous voilà dans la même galère à présent C'est vrai que Siri est revenu ? Emir ne se trompe pas ? Regarde C'est son portrait D'après les descriptions de nos agents Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme Oui mais c'est un peu comme ma fille Alors On va dire que non Effectivement C'est fou ce qu'elle a grandi Oui Tant d'années ont passé depuis Kermorène Et bien des choses ont changé Tu n'as pas changé toi Non 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 Tu n'as pas changé Mais concentrons-nous plutôt sur Siri Tout à fait tout à fait Oui Non Tu l'as été Tu es venu me chercher J'avais tort on dirait Non Mais tu ne sais pas faire des compliments Toi tu n'es pas prêt d'avoir des Je sens la présence depuis un moment déjà Sans toi et les soldats d'Emir Je ne serai pas là à l'heure qu'il est Enfin moi je ne fais que courir Et je t'avoue que j'essaierai de courir plus courant Le risque est trop grand Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles Et vers le meilleur pisteur que je connaisse Qui sera encore plus en forme si tu lui fais des petits câlins Retrouve-la avant la chasse sauvage La chasse Pourquoi on a-t-elle apprécié ? Aucune idée Gérald J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question mais je n'ai pas leur adresse Sarcastique Je n'en sais pas plus que toi C'est sans doute en rapport avec son sang Son... talent Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent Honnêtement je préfère ne pas y penser Où Syrie a-t-elle été aperçue exactement ? A Vélène et à Novigrad La piste de Vélène est la plus prometteuse Je te conseille de commencer par là d'ailleurs Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins Et demande à certains Hendrik C'est un homme de l'empereur Quoi ? C'est tout ? Pas de mot de passe ? Pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça Désolée de briser tes rêves d'enfant Mais la vie d'espion n'a rien de trépidant A Novigrad Nous n'avons que des rumeurs Rien de concret Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune Tris Merigold Apparemment elle est installée dans une belle maison Sur la Grand Place Elle sera ravie de me voir j'en suis sûr Et toi ? Que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus Je t'attendrai à Kertrold Une dernière chose Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter ? Tu ne voulais pas me voir ? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Tris Je ne voulais pas gâcher la fête Yen J'avais perdu la mémoire Elle est ce que c'est de mêlée C'est ça ton excuse ? Tu es d'accord avec elle ? N'en parlons plus d'accord Ce n'est pas ce que tu crois Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime Je n'ai pas envie d'entendre tout ça On va encore devoir se séparer si je comprends bien Ça ne me plaît pas mais Je t'empresse, c'est vrai En effet Le mieux serait que je te délèves par ta bel air On enlève les gants tant qu'on veut faire ça Pas question Je vais faire le voyage à cheval Dès que je me serai changé Comme tu voudras Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure alors Bonne chance Yen A toi aussi Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde Pendant que tu courais la lande avec Vezemir Va voir l'ambassadeur Varhatre C'est lui là-bas Géralt Je sais que c'est la guerre mais Ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi En un seul morceau Je ne touche jamais mon épée Des années que j'ai pu toucher Eh c'est tout J'espère bien A bientôt chérie Eh fout pas le bordel en partant Hein ? C'est pas mon... Hey ! Mais... Yen Bordel Bon Important ça c'est une grosse quête Qu'on va faire bientôt Et ça c'est une référence directe à la série La bala fera bien cicatriser Alors rien n'est fait ma chère amie Je te remercie pour toi et te pardonne-moi de ne pas t'avoir répondu Avec le milgascope Et puis c'est ravi que tu aies trouvé un poste à l'accord de notre gracieuse emprunte J'espère que tout coeur tu trouveras sa fille Je me rejouis que les intentions d'Imir à son égard soient devenues comment dire plus ordinaires Ah ah ! Ça ça nous informe de donner des infos Dans ces circonstances un accord à propos de la loge est peut-être envisageable après tout Pour répondre à ma première question tu peux affirmer sans aucun doute que Cyrie n'a pas nulle part au sud de la rue Tu peux me croire, je reconnais sa signature magique en dormant Je n'ai aucune contact avec Triss depuis un moment Je sais simplement que les choses vont mal à Neuvi-Garde Elle parlait de fuir vers le Colvire Mais je crains que la situation politique actuelle rende la chose impossible J'espère pouvoir bientôt te rejoindre à Vizima Malheureusement je dois d'abord régler les affaires urgentes à Beauclair Merci pour les nouvelles concernant Gérald Bon on la verra à Beauclair Des Dimitrièmes je crois qu'on vient de trouver Oh de la poésie Mine à la fer noire là-dedans, qu'est-ce qu'il peut y en avoir ? Lettres trouvées dans le coffre de Yennefer Des épées, des armures, des épées, des armures Et tout un tas de cochons c'était Dommage que je sois trop occupé Les elfes les nains, les elfes lignes Heureusement toutes ces odioses races anciennes sont sur la voie d'extinction Youpi Il y a envoyé de Lunar je crois qu'on l'a déjà lu Oh ! Allez la partie la plus intéressante Tout droit sorti Ambassadeur Varhatre Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre Et tout le reste Bien sûr Entre serviteurs de l'Empereur L'information doit circuler librement Venez, approchons de la carte Où en est la guerre ? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente bien sûr Tout ceci reste entre nous d'accord ? Je compte sur votre discrétion Mettons la propagande de côté pour un instant La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver La conquête d'Edyrn avait été une promenade de santé Et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous Était Kedwen, terriblement affaibli Et la Redania de Radovid Qui s'était tenue à l'écart du conflit Sûrs de notre victoire Nous avons décidé d'attendre le printemps Vous pensiez soumettre Radovid ? Oui, nous avons été un bras optimiste Radovid n'a cherché ni la paix Ni la guerre avec le Nilfgaard Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel Et attaqué Kedwen, son avié L'attaque a pris Kedwen au dépourvu D'autant plus que son roi venait de mourir L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches Et s'est rallié à Radovid Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles Nous devons faire face à un ennemi puissant Et le Kovir ? Le Kovir s'accroche à sa neutralité Suffisamment pour ne prêter troupes et argent à aucun des deux camps Pour en revenir à la guerre Une bataille a eu lieu ce printemps dans les marées de Vélène Une bataille majeure Mais à l'issue indécise Les deux camps ont subi de terribles pertes Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard Pour l'instant, il est en sécurité Mais des renforts arriveront bientôt du sud L'Empereur Émir Varemaris Sur la carte, c'est la même région de Vélène tout ça Mais partagé entre Terre pour Nilfgaard et Terre pour Radovid Et s'il recule La Thémeria va se soulever Quelle région avait Vélène ? Mauvaise, comme toujours Très mauvaise même La région était déjà sinistre avant la guerre Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang Les armées ont rasé les champs Pillé les greniers Et incendié les villages Le peuple meurt de faim Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis ? Pour tout vous dire, pas vraiment Vélène est une région marécageuse et sauvage Et nos forces sont éparpillées Nous avons perdu plus d'une patrouille Nous avons donc temporairement délégué notre autorité A un certain Philippe Stranger Un ancien officier nordien de l'armée thémérienne Il est plus connu sous son nom de guerre Le Baron Sanglant Cool Un petit conseil Évitez-le Aucune chance J'adore son nom Un Novigrad, c'est la grande ville de Vélène Oui, mais ça ne durera pas Radovid est à Oxenfurt Et l'Empereur est ici, à Vézima Tous deux sont aux portes de Novigrad Et tous deux ont besoin d'argent et de navires Qu'on trouve en abondance à Novigrad Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue C'est-à-dire ? Quand les hommes ont peur Ils cherchent du réconfort Et des boucs émissaires L'église du feu éternel l'a bien compris Elle rassure le troupeau en désignant des coupables Qui a commencé cette guerre ? Qui en tire profit ? La réponse est évidente Les mages, les elfes et les nains En un mot, les déviants Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans D'abord comme consul Puis comme ambassadeur La cruauté, le cynisme et la vidité ne me sont pas étrangers Mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille Quoi de neuf à ce qu'élige ? Les petites îles à l'ouest Rien Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales Génération après génération Les insulaires se querellent Pillent et attaquent nos transports C'est pénible Mais cela ne va pas plus loin Ce qu'élige, c'est toujours tenu en marge de l'histoire Et il en sera toujours ainsi Vous avez l'air bien sûr de vous Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls A coaliser les clans contre votre flotte Le roi Bran est un vieillard décrépit Alors son arrêtier Après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux Dans ces conditions Les unir sera pour le moins difficile Au contraire Au contraire, selon moi Merci de votre aide Voilà, c'est un moment que moi J'adore dans Witcher 3 Parce que vraiment, on comprend tellement mieux Tout ce qui est après Pardon Je crois qu'on a fini de looter Et qu'on va pouvoir aller récupérer notre stuff Oh moi mon paquetage Il y aura du sang dessus dans deux heures Merci La patience de l'empereur a des limites Il veut retrouver sa fille Celle les sauve Et aussi vite que possible Les darbards vont rester à leur place Adieu Et bien nous on va s'arrêter là Parce qu'à part une petite partie de Gwent ici On n'a plus rien à faire On va passer juste après A l'acte 1 Alors là c'est une carte qui est beaucoup plus grande Ce n'était que le prélude Mais il y a pas mal de choses à ramasser Et notamment Et notamment On a récupéré donc Ses armures Ses armures ici Niveau 7 Niveau 11 Niveau 7 Niveau 11 Et pour les épées ça va être pareil De 7 7 et 11 7 et 11 Ça va être exactement la même chose Là Niveau requis 8 C'est quoi ça ? Le spec de midi Je vais le garder La salle de vin de vigueur Là j'ai une 25 vigueur Et puis là je récupère un petit peu de nourriture Mais c'est tant mieux Et des babioles à vendre Et des livres qu'on a en double Notamment Nier Royale du Nord Et je crois que j'ai vu passer plusieurs fois Les Pas les races anciennes Mais les Bon La chasse au vaille C'est celle là Une épée pour les sorcières Il me semble qu'on l'a vu Plein 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 de fois Ok Bien L'être retrouvé dans le coffre de Yennefer Mettre ta ressource supplémentaire à ta disposition Pour t'aider dans ta quête Il a accepté de se parer de ces objets Provenant de sa collection personnelle L'armure de Dol Blatana Est une vraie pièce rare Mais il est point fort Des artisans Nivegardiens Et elfiques Quant à la seconde armure L'empreuve s'est montré bien plus dynamique Il prétend que tous ces objets Sont des cadeaux diplomatiques Des royaumes lointains Le royaume du tigre A été conçu spécialement Pour un souverain de l'ouest Pour finir les épées ressemblent selon moi Un sabre redanien Mais je n'ai rien d'une experte Et là je n'ai que des légendes à t'offrir Ouais des légendes Et Les épées Hein Voilà elles sont pas mal quand même Elles sont nettement Nettement mieux Voilà pourquoi on n'aura pas besoin De crafter Jusqu'au level 11 Et même un petit peu Là on n'aura vraiment pas grand chose C'est des armures intermédiaires Et ça m'ira Très bien Voilà J'espère que ça vous a plu Je vous remercie d'avoir regardé Et à tout de suite pour la suite Musique Musique Abonnez-vous !